PEGI 18 Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bodyguard Game Online, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va découvrir une vidéo simple, tranquille, pas prise de tête, jouer une partie et débloquer le groupe de chasse que au bouclier avec mon équipe qui est constituée de mes abonnés. Donc vous allez voir franchement ça va être vraiment sympa. Le groupe de chasse et les chiens et toute l'artillerie totale, ça va être vraiment marrant de le balancer. Donc espérons que ça va vraiment être sympa. Par contre vous avez vu le début de connexion, il est un petit peu lagant, c'est-à-dire que ça va laguer je pense pendant la partie. Donc c'est fait sur PlayStation, donc c'est des gameplays que j'avais depuis un bon petit moment que vous avez vu. Là et toute mon équipe on est réunis pour pouvoir en fait faire tranquillement la série, puisque je suis en train de faire, là je suis en train de tourner tranquillement. Donc en fait ça va être un défi qui va être relativement dur et facile à la fois. Facile dans le sens que tous les ennemis vont courir sur notre position. Et dur à la fois pour la raison suivante, c'est que c'est pas des défis faciles on va dire. On est au bouclier et il faut savoir une chose, que pour ceux qui connaissent pas le bouclier, c'est vraiment la plus grosse connerie qu'ils ont inventé. Pour la raison suivante, c'est que tous les tirs des ennemis, des alliés, ça fait que de passer en fait. C'est-à-dire que le bouclier vous protège même pas, j'étais un petit peu surpris. Donc là vous avez vu, j'ai un petit peu voulu patienter pour pouvoir ne pas me jeter dans la plaque. Parce qu'il faut savoir une chose, si vous êtes touché un petit peu sur Call of Duty, vous avez le malheur de tomber. Bah qu'est-ce qui va vous arriver tout simplement ? Bah vous allez mourir. C'est génial là, c'est génial ce genre de choses en fait sur Call of Duty. C'est dès que vous avez pris une balle, vous allez tomber et vous êtes mort. Donc là, tous mes collègues sont autour de moi. Donc je suis en train de un petit peu slalomer pour trouver les plaques où elles sont. Bah voilà. Ouais donc c'est pas évident, donc il faut être vraiment bien à l'écoute des autres. Faut pas faire tout et n'importe quoi, il faut rester au maximum groupé sur la même zone. Pour pouvoir vraiment ramasser les plaques. Donc je dirais que c'est le mode le plus facile on va dire, l'élimination confirmée. Contrairement à d'autres modes qui sont un petit peu plus durs. Bon après vous allez me dire domination, tout ça, ça peut le faire aussi. C'est oui mais le plus... Ouais. Non ça va en fait, finalement c'est pas le plus dur en fait. Faut ramasser les plaques. Mais bon ça reste quand même un défi assez dur à réaliser. Donc j'espère que vous aimez ce genre de défi. Donc bien sûr c'est un défi qui demande pas mal de camp, pas mal de furtivité. On peut pas faire tout et n'importe quoi. Et encore vous avez vu je bouge un tout petit peu aussi. Je reste pas vraiment sur la même zone. Donc je suis un petit peu en retrait parce que vous avez vu les ennemis, ça il nous a repéré. Ils savaient exactement où on est. C'est pour ça qu'en fait le bouclier je vous dis il sert vraiment pas à grand chose en fait. Donc voilà la petite plaque qui va nous servir. Parce que je sais pas pourquoi sur cette saison là en fait ils ont foutu un bouclier en fait qui ne vous protège pas du tout. Parce que j'ai l'impression d'avoir un bouclier. Ouais plus une contrainte parce que dès que je me fais tirer dessus bah les vitres en fait que vous avez vu par balle soit disant. Elles s'écrivent. Donc c'est pas évident. Donc regardez là il me reste pas beaucoup. Il me reste une plaque. Micro station orbitale. Et après je vais avoir tout ce qui suit en fait. Tout la petite artillerie. Aïe 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 c'est où ça ? Non pas encore. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne équipe. Pas spécialement des mecs qui ont des super ratios de malades. Il suffit juste d'avoir une équipe qui est vraiment... Bah qui est à votre écoute en fait. Qui vous dit exactement les positions des ennemis. Qui vous dit bah voilà la plaque elle se trouve en bas. A gauche à droite. Va là fais attention. N'avance pas trop. C'est ça en fait qu'il faut. C'est être un petit peu plus coordonné. Et dès que vous avez compris ça. Bah vous allez vraiment aller loin. Vous avez vu je vois rien du tout en fait avec ce bouclier là. Je sais pas s'il y a un mec en bas qui m'a laissé une plaque. On va voir ça. Non y'a rien en fait. Donc les ennemis ça doit leur faire drôle. De voir toute l'artillerie des mecs au bouclier. On est toute l'équipe pratiquement bouclier. Donc en fait il y en a ils ont le sur un moment bien sûr. Donc là je vais essayer de prendre la plaque ici. C'est quand même un petit risque de sortir. Donc je vais essayer de courir quand même. Je vais prendre la deuxième. Micro station orbitale ça va nous aider. Vous avez vu le coup de bol pour moi c'est que j'ai fait un petit demi tour en arrière. Donc personnellement je vais vraiment pas me prendre la tête. Je vais essayer de rocher un petit peu partout après. Donc là il me reste pas beaucoup de kills. Donc vous avez vu toute mon équipe est en avant. Moi je suis par contre en arrière. Donc c'est pas facile. Il suffit que l'ennemi rapparaît derrière moi et ça y est il me shoot. Parce que sur Black Ops 2 les rapparitions c'est assez particulier. Pour ceux qui jouent bien sûr vous devez savoir. C'est pire en pire. C'est des fois vous allez avoir vos chiens, votre station, pardon, votre chien ou vos groupes de chasse. Bah voilà les toutous. Bah vous allez vous faire tuer tout simplement parce qu'il y a 6 mecs qui ont apparu derrière vous à 1 mètre. C'est pas mal hein. C'est un peu Black Ops 2. Bienvenue au club. Donc là j'ai envoyé les chiens comme vous avez pu voir. Donc là je vais attendre un tout petit peu que mes toutous mangent les ennemis pour pouvoir courir sur les plaques. Et bah voilà. Non encore une plaque. D'accord c'est encore une. Bon je me sécurise en fait en arrière. Avec des béquilles. Beaucoup me diront que c'est une technique assez particulière. Mais bon faut dire je suis au bouclier les amis. Je suis pas avec une arme, je suis pas avec la MP7, je suis pas avec tous ces trucs là. Donc dès que vous êtes au bout bout là. Vous êtes obligé de vous courir par tous les moyens possibles. Attends c'est où là ? Voilà c'est bon. Ah non non il m'en reste pas beaucoup en fait. Là je me suis mis un petit peu sur le côté. Ça y est les amis. Défi réussi. Groupe de chasse débloqué. Alors vous en pensez quoi ? C'était pas mal non ? C'est pour ça que je vous dis que ces défis là sont pas très très compliqués non plus à réaliser si vous avez une bonne équipe. Maintenant si vous tombez sur quelqu'un qui fait tout et n'importe quoi. C'est à dire qui n'est pas au bouclier comme vous. Ou tout simplement qui est juste là pour faire des kills. Mais il fait pas attention au défi. Bah vous allez pas du tout arriver loin. C'est pour ça en fait qu'il... Mais par contre ce qui est dommage si vous allez effectuer ce genre de défi c'est tous les mails qui vont commencer à quitter la partie. Ça c'est dommage. Il y a eu plein de rage quitte. Il y a eu plein de gens qui sont partis. Donc c'est triste quoi. Mais c'est comme ça en fait. Donc là je vais voir si je peux encore refaire une deuxième tentative. Parce que franchement c'est bon la première est faite. On a pas besoin de se prouver un petit peu... On a pas besoin de prouver qu'on arrive à faire deux ou cinq fois ou dix fois dans la même partie. Donc c'est réussi. C'est bon. Attends. Mais là je vais courir un petit peu. Mais bon là je leur ai dit un petit peu de prendre les plaques sans se prendre la tête. Ohlala vous avez vu les milliers où ils étaient ? Cette plaque là elle était un petit peu dangereuse. J'aurais pu finir de le fausser. Est-ce qu'il y a encore du monde ? Donc là maintenant je leur ai dit jouer tranquillement sans se prendre la tête. Bon regardez déjà il... Regardez le ramasseur il m'a tout ramassé. Non ça va. J'avais cru. Derrière moi il y a un mec. Aïe 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 ça va piquer. Il va me tuer. Il va me tuer. Il va me tuer. Voilà. Et c'est ce que je vous dis. Le bouclier c'est un rien du tout. Regardez je vais vous mettre. Je pensais avoir mis la kill cam mais non. Ouais je vous dis le bouclier franchement c'est une vraie passoire. J'aime pas moi perso. Je l'ai fait pour le plaisir ce défi là mais c'est pas vraiment le truc que je jouerai par excellence. Il y a deux trucs que j'aime bien de temps en temps jouer. C'est le bouclier mais très très rarement et l'arbalète. Parce qu'il faut savoir une chose que le bouclier c'est pas évident de faire un kill. C'est pratiquement impossible. Et l'arbalète il faut être précis. Et encore si vous jouez en mode normal elle fera beaucoup d'hitmarker. Donc c'est ça qui est dommage. Des fois elle peut se coller sur le collègue ou sur l'ennemi. Et elle va pas exploser. Ça va lui faire un hitmarker. Surtout s'il porte un gilet pare-balles. Donc comme quoi que ça sert à rien. Ils auraient dû faire une arbalète très très puissante. Un coup le mec il tombe. Puis malheureusement un coup il tombe pas. Et la deuxième petite contrainte c'est pareil pour le bouclier. Le bouclier dès que vous allez mettre un coup de bouclier. Bah déjà comment il est impressionnant. Vous allez être tellement désorienté. C'est que vous allez même plus savoir où votre ennemi se trouve. Déjà mais merde il est où le mec. Et il faudra mettre deux machins. Et en même temps regardez ça vous protège pas du tout. Donc là je cours un petit peu. Non franchement c'était une bonne équipe avec qui j'étais entouré. Donc c'était franchement bien joué à vous les abonnés. Franchement c'était sympa. Bon après le gameplay j'ai pas pu le sortir un petit peu avant. Donc désolé je l'ai sorti limite 2-3 mois plus tard. Donc ce gameplay là ça fait un bon moment que je l'avais. Mais bon après comme j'avais des petits problèmes avec Sony on va dire au niveau des captures. Donc c'est pas évident. Voilà. Attends où se trouve le mec. Nickel le voilà. Ouais c'est pour ça je vous dis. Si vous avez envie de vous faire plaisir les amis. C'est franchement un super bon jeu Call of. Mais bon faut être en équipe pour bien savourer tout ça. Et ne surtout pas se prendre la tête avec tous les gens qui vont me dire ouais tu sais pas jouer. Tu fais moi je fais mieux tout ça. Franchement si vous êtes malin. Ça vous passe au dessus de la tête. Vous emmerdez pas avec tout ça. Parce que de toute façon dans la vie vous savez comment ça fonctionne. Il y a toujours quelqu'un qui est au dessus de vous. Le seul mec qui me dit ouais non moi je suis au dessus de tout le monde. Bah t'inquiète pas qu'il a rien vu de la vie lui. Non c'est pour ça il faut qu'un jeu reste un jeu. Donc j'espère que vous savourez pleinement ce genre de jeu. Parce que moi personnellement Black Up j'aime bien. Mais je commence un petit peu à avoir la lassitude. Donc je préfère passer maintenant à Ghost. J'attends pas sur ce Ghost. C'était pareil pour MW3. Vous savez un Call of Duty pour pas qu'on s'enlase vraiment. Faut 6 mois quoi. Mais bon après 6 mois vous allez me dire ouais c'est court. Oui c'est court mais en même temps s'ils auraient pu mettre un Call of avec plus d'innovation. Par exemple ils auraient pu mettre des cartes avec je sais pas moi des quads. Des tanks ou des avions. Ça aurait été vraiment bien. Ça aurait fait comme un petit peu Battlefield en fait. Ça franchement ça aurait vraiment pu monter la chose. Et même temps aussi j'espère que sur Call of Ghost. Ils vont faire quelque chose qui s'appelle une grande carte. Je sais que pour ceux qui savent pas il y aura des cartes interactives. Je vous explique. Parce que je me suis un petit peu documenté par rapport à ça. Donc vous savez un petit peu moi j'aime bien on va dire savoir toutes les choses. Donc les nouveaux Call of Duty. Il y aura des cartes par exemple comme celle là. Vous allez jouer pendant 2-3 minutes. Après il y aura un éboulement ou un truc comme ça. Ou la lave qui va s'écripter sur la carte. Bah tout simplement la carte va se retransformer pour pouvoir réapparaître autre part. Et vous allez à chaque fois la suivre. Donc ça va être un petit truc comme ça en fait qui va vous faire bouger de tous les côtés. Donc c'est vraiment pas trop mal non plus. Mais je sais que Call of Duty n'a pas franchement pensé à un seul truc. Ou peut-être que je me trompe. Ça aurait été vraiment sympa qu'ils améliorent un Call of Duty où on peut jouer à plus. Je vous explique des grandes grandes cartes. Ou pas beaucoup hein. C'est pas toutes les parties hein. Qui mettent au lieu de mettre 12 ou 18 qui nous mettent un petit 100 joueurs quoi. Mais vraiment je sais pas avec 5 ou 10 cartes assez grandes. Donc en fait ça aurait été vraiment bien. Parce que franchement je trouve que ça va c'est du compact. Donc oui c'est du Call of. Ça fait depuis longtemps que je le suis. Depuis Call of 4. Donc je sais comment ça fonctionne. Mais ils auraient pu quand même faire une exception. Mettre comme sur PC Battlefield a fait en fait. C'est 64 contre 64 joueurs. Les cartes sont immenses. Et franchement ça aurait été bien. Ça aurait été sympa. Ça aurait pu changer un petit peu. Ça aurait fait des cartes pour les snipers. Pour les tacticiens. Vous voyez ça aurait vraiment pu monter le jeu quoi. Donc voilà le score est normal. On a plus passé le temps à courir. On dit ça 1. On a plus cavalé en fait tout simplement sur la carte. Donc merci à mes abonnés pour ce défi là. Donc vous qui me regardez. Donc j'espère que ça vous a plu. Et bien sûr si vous voulez participer avec moi. Moi pardon. Si vous voulez bien sûr participer avec moi dans mes vidéos. N'hésitez pas à me le faire savoir. Sur Playstation. Donc voilà mon pseudo. De toute façon il est connu. C'est Youtube-Body. Donc je vous dis à très bientôt. Portez vous bien. N'hésitez pas à m'aider les commentaires. Pour me donner vos impressions. Et je vous dis à très bientôt. Donc portez vous bien. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada